Bonsoir Mathieu, comment allez-vous ? Bonsoir à tous, bonsoir, enchanté. C'est ma femme, bonsoir. Ça fait très doucement, 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 doucement. Ah oui, ils sont déchaînés. Enlevez ce masque d'ailleurs. Anne-Sophie, en préparant cette émission, vous m'avez dit avec dans les yeux ce qui ressemblait fort à une étincelle de lubricité, la même que vous aviez quand on a reçu Sting. Vous m'avez dit, je cite, la dernière fois avec Arnaud Ducré, ça s'est très bien passé. J'ai revisionné l'émission, et effectivement, très bien passé est un euphémisme un peu flou, certainement destiné à rassurer vos conjoints respectifs, mais coquinou. Car oui, rares ne sont les invités qui peuvent se prévaloir d'avoir attrapé Anne-Sophie Lapique, surtout par là, surtout comme ça, et surtout sans qu'elle n'ose immédiatement une main courante au commissariat du 11ème. En tout cas, tenter une brouette de zanzibar à 10h30 en clair, c'était couillu. Non ! De là à imaginer qu'Anne-Sophie a été troublée par ce moment acrobatique avec vous, et qu'elle attendait avec impatience votre retour, indiquant même hier soir à grand renfer de gestes équivoques qu'elle avait pris rendez-vous chez l'esthéticienne, il n'y avait qu'un pas adorable les diens que nous ne franchirons pas, car nous sommes des gentlemen. Gentlemen comme Patrick Cohen alias matricule 27 69 69 pour la brigade des mœurs d'Arcachon. Patrick qui le sait, il doit bien prendre son bromure quand on reçoit Isabelle Gélinas, sinon c'est la récidive assurée. Et hier soir, voilà, non pas un regard téton, mais le scanner intégral, la complète, la gourmande, la jambeau à fromage. Bon appétit, et prenez vos médicaments, prenez, prenez vos petites pilules, mais vous ne pouvez pas bouger, mais c'est encore pire, vos yeux sont très mobiles. Oh, c'est pas possible, c'est ce qu'il y a neige ! Des images terribles qui devraient relancer le débat sur la castration chimique. Alors ce soir, ce soir on est ravis quand même de recevoir Alix Poisson et Arnaud Ducré, arrêtez de pouffer, les héros de parents mode d'emploi, cette série dans laquelle on se retrouve tous, tant il est vrai qu'être parent ce n'est pas simple. Prenez-nous par exemple avec notre aîné. Salut, je m'appelle Miki, je suis en terminale S. Voilà, alors lui, on l'a adopté sur un coup de tête dans un orphelinat polonais, juste après le passage du nuage de Tchernobyl. Bien sûr, le compteur Gégère s'affolait un peu dès qu'on l'approchait de son front, mais il était si petit, si mignon. Aujourd'hui, il est là avec ses bras plus longs que son buste et cette coiffure de footballeur de Ligue 2. On ne sait plus quoi faire de lui, on ne sait plus, on essaye de l'aider. Arrête avec ce vivelle-dope fixation béton, on dirait que tu t'es scotché un paillassant sur la tête. C'est pas comme ça que tu vas pécho, mais Maxime ne veut rien entendre. Dans le boulot, c'est pareil, il n'en fait qu'à sa tête. On lui avait demandé de se démarquer des JT traditionnels pour aller chercher un public plus jeune. On pensait à M6, hélas, Maxime, lui, pensait visiblement plutôt à Gully. Ah, ça pique ! L'info pour les 3-6 ans présente... Haribo accuse Lindt de l'avoir copié. Tu m'as copié ? Non, mais c'est pas vrai ! Tu m'as copié ? Non, c'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Le petit théâtre de Sweet Egg ! Avec beaucoup d'appétit ! Ah ah ! Ils tombent le masque ! Ils sont venus pour la présidentielle et pour faire leur campagne à eux, devant les militants. À vous les deux ! Pour les regards ! Une photo ! Pour Bruno ! Une photo ! Pour Bruno ! Une photo ! Pour Bruno ! Une photo ! C'est qu'il y a ! C'est qu'il y a ! Ha ! Ha ! Ha ! Il vous fait ça tous les soirs ? Et vous le supportez ? Bon, ben oui ! C'est qu'il y a 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 ! On n'a pas le choix ! De toute façon, il est là ! Les enfants, demain, édition spéciale Syrie ! Tous les enjeux diplomatiques illustrés avec des figurines Playmobiles ! Ce soir, c'était pas lui ! Ah ouais ! On va leur faire le coup en règle de la pâte à molle ! Autre dossier qu'il nous faut ouvrir ce soir, Anne-Sophie, des têtes de stagiaires vont tomber. Qui s'amuse à truffer vos fiches de fausses informations obligeant nos invités à vous répondre un coup sur deux ? Mais non, pas du tout ! Un sabotage dont est également victime Anne-Elisabeth Lemoyne, qui était ainsi persuadée que Jean Dormeson avait vu son premier roman refusé par Gallimard, alors que, comme d'habitude, pas du tout ! C'était pas tout à fait faux ! C'était pas tout à fait faux ! C'était pas tout à fait vrai non plus ! Quel fichiste va finir son stage à classer des dossiers au Pôle emploi-spectacle ? Un chrétien pas très catholique ! Ouais ! C'était touche pas à mon pote... Mon poste... Euh, mon pote ! Drôle de journaliste dans... Si Denis Bonnec, la nouvelle recrue de France 5, elle a repris les règles de la matinale depuis le début du mois... C'est maternelle ! Elle sera... Oh punaise ! Carton plein ! On va dire qu'il y a un DVD aussi avec euh... C'est un CD ! Oui non pardon ! Avec des conseils là encore... Alors pardon ! Il y a... Carton plein ! Et c'est une sacrée revanche avec les éditions Gallimard qui avait eu le toupet de refuser votre premier roman ! Non ! Non ! C'est pas bon ! Mon amour est un plaisir ! C'était... Non ! Non ! Votre fils a posté sur son compte Twitter une photo de vous qu'on a trouvé euh... C'est pas celle-là ! C'est la prochaine ! Elle était absolument géniale parce que c'était un sacré coup de pied de l'âme ! Non ! C'est pas celle-là qu'on voulait vous montrer ? Je rappelle le titre du film qui sort mercredi c'est Les Enragés, mercredi prochain ! Enragés ! Enragés, pardon, sans les, d'accord ! Alors vous le premier à qui vous avez donné la réplique c'était Jean Marais ! Ce n'était pas la réplique à Jean parce que Jean avait produit... La pique ça en met pas une dedans ! Pas une dedans ! Pas une ! Il a bien résumé ce qui défie quand même la loi des probabilités puisque même par hasard une fois de temps en temps vous devriez en mettre une dedans ! Enfin lui il regarde tout ça avec l'amusement détaché de l'aigle royal qui voit en bas dans la plaine des fourmis se débattent ! Patrick Cohen ne commet jamais d'erreurs ou disons extrêmement rarement, des erreurs qu'il commet cela dit toujours au même moment durant la digestion ! Quand il a fini son interview, qu'il est bien, relâché, que son cerveau passe la main à son estomac et qu'il lui vient des idées de comédie musicale pour Vanessa Paradis ! C'est dans ces moments-là que les gaffes adviennent, comme hier soir quand Patrick a réalisé, trop tard, que l'aïeul de notre invité sur laquelle il venait de faire une grosse vanne était décédé ! Oh mais non ! Merde ! Moi j'ai une idée de comédie musicale ! Toutes ces fois où Patrick aurait mieux fait de la fermer ! On a entendu parler il y a peu de temps d'une de vos ancêtres, Louise de Quingo de Tonquedec ! Vous êtes au courant de tout ! C'est incroyable cette histoire, vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ! Elle a fait une déclaration ? Ben non, la pauvre elle n'était plus en état d'enferme, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé enterré dans un cercueil en plomb ! On l'embrasse ! On salue sa mémoire ! Faites attention Patrick ! On va prendre garde ! Merci beaucoup !